salut les gars salut j'espère que ça va est ce que vous entendez le bordel que fou l'ampli on entend que ça on va les voir de plus près c'est parti Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après cette petite intro pour vous montrer ce beau Nico Alpha 6 que j'ai depuis un petit moment déjà mais que je n'ai pas pu vous faire écouter parce qu'il était en révision révision donc au niveau du ventilateur parce que le bruit du ventilateur d'origine était encore plus fort que celui-ci mais il faut bien refroidir tous les transistors sachant qu'il y en a 8 par canal donc on est à 16 transistors à refroidir donc mieux vaut que ça fasse tant pis un peu de bruit et que ça refroidisse bien l'ampli plutôt que de mettre un ventilo où justement il ne va pas souffler trop d'air et du coup au risque de tuer l'ampli chose que je ne veux pas du tout, je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo où justement on va faire une petite écoute très brève entre les XLS15 et c'est vrai que vous en aurez mangé à toutes les sauces des vidéos avec les Ellipsons XLS15 mais en même temps je pense que voilà c'est vraiment un pur plaisir pour moi et en même temps ça me permet de vous montrer quelques amplis, quelques associations faisables avec ces enceintes là et pas n'importe lesquelles puisque vous avez pu voir avec l'ampli à tube, de consonance, c'était merveilleux, il y a eu des bides aussi, des bides comme je vous le dis avec l'ampium cinéma l'ampium cinéma que vous voyez là bon c'était pas fait pour ça selon moi et puis j'aimerais aussi vous faire plus tard le Marantz avec un petit Marantz d'époque voilà que j'ai récupéré aussi il n'y a pas longtemps parce qu'il était en révision donc voilà j'aimerais vous faire ça mais en attendant comme vous pouvez voir le Nico Alpha 6 fait exactement 2 fois 300 watts sous 8 ohms avec un faible taux de distorsion harmonique et un damping factor élevé de sorte à pouvoir vraiment tenir les haut-parleurs de toutes les enceintes que vous voulez d'ailleurs que ce soit les JBL ou les Ellipsons franchement c'est merveilleux voilà je vous cache pas c'est merveilleux moi c'est vraiment ce type d'amplification là que j'aime bien voilà parce que voilà c'est c'est droit c'est neutre et c'est très puissant c'est vraiment une puissance à ne pas plus en pouvoir et c'est important en fait c'est très important parce que comme je vous le dis souvent ça va dépendre des musiques que vous allez écouter le niveau aussi le niveau sonore parce qu'en fait il y a aussi ça qui est à prendre en compte que les personnes ne prennent pas souvent en compte le niveau sonore auquel tu vas écouter ça va permettre aussi de définir l'amplification qu'il va falloir que tu mettes avec tes enceintes tu vois donc ça ça y joue également ça y joue voilà donc là nous pour couvrir le son le son du ventilo ce que je vais faire c'est que je vais mettre le son un certain volume voilà où justement là c'est là que tu vas voir que les Ellipsons sur je vais te passer un petit son à son moderne de l'électro tu vas voir que là c'est vraiment pas trop pourtant il y a deux fois 300 watts c'est énorme l'ampli est vraiment énorme je vous cache pas c'est une machine de guerre c'est un monstre c'est un monstre un vrai monstre mais de musicalité parce que c'est un c'est un ampli professionnel voilà c'est un ampli qui équipait des studios et cet ampli là et voilà c'est pour moi c'est un c'est peut-être pour moi c'est un c'est peut-être même le meilleur ampli de puissance que j'ai et puis que j'ai pu que j'ai pu écouter jusqu'à jusqu'à aujourd'hui enfin que j'ai chez moi parce que mon ami Francis a un Yamaha P5002M je crois un ampli qui est énorme il fait 60 et quelques kilos c'est un monstre aussi et voilà donc voilà là ça c'est des amplis pour moi qu'il n'y a pas de mystère c'est à utiliser voilà quand tu veux envoyer la sauce et surtout si tu as une grande pièce parce que bon là quand tu as une pièce qui n'est pas très grande j'ai envie de te dire tu as trop de puissance tu as un surplus de puissance mais c'est pas trop pour pour les musiques que tu que tu pourrais écouter et selon le volume voilà les amis bon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre le déménagement approche le déménagement approche donc forcément il y a plein de choses qui se chamboulent un petit peu et puis après aussi j'ai rendez-vous avec Philippe Pena à la fin du mois d'octobre donc voilà je me dépêche de faire un petit peu tout ça et voilà en tout cas j'ai hâte vraiment que tout se concrétise voilà tout ce que la pièce y fit tout ça voilà mais bon en attendant on va se faire la petite écoute et je vous dis les gars franchement là avec l'ampli c'est monstrueux je vous dis c'est monstrueux parce qu'en fait là vous n'allez pas vous en rendre compte quand vous allez mettre votre casque bon je suppose que vous allez entendre les nuances qu'il va y avoir dans les musiques même avec les enceintes même si vous les comparez avec les autres vidéos parce que je ne sais pas si j'ai mis les mêmes musiques mais bon vous allez voir ça tout de suite et voilà franchement laisse tomber j'ai encore le cul posé sur le canapé là tellement tu vois je me dis qu'est-ce que c'est bon ça c'est un vrai ampli ça c'est un ampli tu vois qui te drive les enceintes correctement c'est pas un truc voilà alors que tu vois justement quelqu'un qui va être vraiment dans le raffinement tout ça l'ampli tube ça va être beaucoup plus on va dire ça va être dans le côté chaleureux mais là tu veux du droit tu veux quelque chose qui soit vraiment au millimètre près dans la droiture avec ça t'es tranquille et encore que j'ai pris un pré-ampli donc le pré-ampli Kenwood mais pour faire mieux les gars je vous dis il aurait fallu que je branche directement l'ampli de puissance à la source au DAC mais pour ce faire j'attends d'avoir un DAC professionnel un petit peu plus tard voilà un DAC pro et là on pourra faire ça parce que justement il y aura le pré-ampli intégré au DAC et voilà donc tout ça ça va se faire petit à petit on va pas mettre la chaleureux avant les bœufs faut être patient comme on dit et voilà bon allez sur ce je vous fais écouter brièvement le petit extrait les gars je vous ai mis du son bourrin au début vous allez voir ça risque de vous scotcher un petit peu dans au canapé ou avec les écouteurs j'en sais rien mais en tout cas voilà bourrin au début et après voilà on va y aller plus tranquille le côté bourrin c'est plus pour que vous voyez que l'ampli il a vraiment un grand rôle à jouer là dedans voilà chose que celui-là il lui arrive même pas à la cheville en fait il n'y a même pas de comparaison à faire je vous le dis vraiment j'ai ça pour les défenseurs de ce type d'ampli alors que ça c'est un ampli fait pour le home cinéma point barre pour la stéréo ça sert à rien voilà allez c'est parti c'est parti le son est archi propres c'est propre ça distors tant De mettre le volume, c'est ça qui sort, magnifique. Sous-titrage ST' 501 Allez, petit changement les gars, petit changement, on va passer à quelque chose de plus soft. Je voulais vous montrer le haut-parleur, comment il était tenu de ouf, mais malheureusement il n'y a pas eu les graves à ce moment-là, c'est pas grave. Allez, on fait un petit changement. Allez, écoutez bien les instruments, très important. Les gars, je vous le dis encore une fois, les édipsons, ce sont des enceintes qui marchent vraiment très bien. Moi, c'est simple, je les adore. Il n'y aurait que moi, c'est des enceintes qui seraient dans ma collection avec plaisir. Je vous le dis, sincèrement. Oh, l'assise, l'assise du grave là. C'est hyper réaliste. Non les gars, je vous le dis, très réaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste magique. C'est juste magique. C'est pour ça, les amis, ne lésinez pas sur l'amplification, je vous le dis encore une fois, mais ne lésinez pas là-dessous. C'est très important. Très important. Il faut prendre un ampli plus puissant que les enceintes, de manière à les driver convenablement, plutôt qu'un ampli qui va être sous-dimensionné, où justement tu ne vas pas avoir la véracité des timbres, et puis de ce que tes enceintes peuvent ressortir. Très important, les amis. Eh oui, il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur à l'époque. Bon, après ça c'est l'expérience qui parle. Magique, magique. Allez, je vous passe un autre son. Vous avez vu que là, regardez, merde, j'ai la voix qui est partie en haut. Elle est partie en couille ma voix. Est-ce que vous entendez le bruit du ventilo là ? Tu vois, quand on est à l'arrêt. Alors on va essayer de se faire un truc, regardez. En écoute domestique, on va dire, petite écoute de chambré. J'entends le ventilateur d'ouf. J'augmente un petit peu. On va regarder un truc vite fait. Je ne suis pas sûr que c'est hyper fiable ce truc là. Je ne suis pas sûr, vraiment. T'entends la note ? Voilà, les harmoniques, les harmoniques ! Qu'est-ce qu'elle est belle cette voix ? J'adore cette sonorité là, tu vois. All right. C'est du bon, c'est du bon. 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 bon. C'est du 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 bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est beau le saxo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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